Salut les loulous ! Aujourd'hui nous passons en mode crash test et on va mettre à l'épreuve le nouvel eyeliner de la marque Revlon, il s'appelle Colorstay Exactify Traceur Liquide. Et vous allez voir il est un petit peu... gadget, voilà. Et comme nous les ont prouvés tous les tests ici, tous les crash tests qu'on a fait, tout ce qui est un petit peu gadget, soit c'est de la grosse dos basse, soit c'est une énorme bombasse. Donc la question est, dans quelle catégorie est-ce qu'on met celui-là ? Je... on verra. Donc je ne l'ai jamais vraiment testé, j'ai juste testé sur le dos de ma main et j'ai des petits a priori. Car c'est un eyeliner et la pointe est en roulette à pizza. Non mais je n'invente rien, c'est... voilà, c'est la roulette à pizza parce que, je ne sais pas pourquoi, mais alors j'espère que vous voyez bien la roue, que ça rend bien. Voilà. Alors ce n'est pas moi qui dis roulette à pizza, c'est la marque aussi qui vend ou explique le truc un peu comme ça. Alors, je ne me suis jamais dit dans ma vie, genre, si seulement un eyeliner n'avait plus de poils ou plus de feutres et me faisait une roulette à pizza, ce serait vraiment génial ! Donc c'est inattendu, on est d'accord. Alors, j'ai d'énormes a priori, surtout concernant la virgule. Pour moi, ce n'est pas possible en fait. C'est... faire une ligne droite, bon, why not ? Sauf que mon oeil, il n'est pas vraiment droit. Bon, ça, on verra. Mais alors la virgule, je n'y crois pas une seule seconde, je vous le dis direct. Si j'arrive à faire une belle virgule avec ça... Je fais gaffe à ce que je parie, parce que ça peut éventuellement arriver. Je fais une vidéo en espagnol, sachant que je ne parle pas espagnol. Donc ça ne sera que du hundo stress, quoi, t'as vu ? Bon. Donc j'espère pour vous que je ne vais pas réussir à faire cette virgule. Mais bon, bref. Alors, j'avais fait un premier test. Et je vous le fais aussi. Donc, on prend, hop, la main. Donc, je vais faire le trait sur le dos de ma main. Et vous allez voir que le truc... Ben... Moi, je n'y crois pas des masses. Vous comprenez pourquoi ? Vous avez vu comment ça bave de ouf ? Le trait est horrible. Moi, je ne veux pas ça en eyeliner de base. Je... J'ai très peur. Je vais aller prendre des cotons-tiges. Bon, allez. Passons à l'action. Trop de blabla, comme dirait Princesse Erika. On y va. C'est parti. Donc. En fait, je trouve qu'il y a trop de produits dessus. Et que ça ne décharge pas assez. Donc, je vais un peu enlever. En espérant ne pas avoir trop enlevé. J'ai peur. Bon, alors là, je vais faire un truc pas très catholique. C'est-à-dire que je vais tirer sur ma paupière. Pour avoir un truc un peu... Bon, là, disons que c'est condition extrême. Donc, on y va. Oh là. Oh là là. C'est dégueulasse. D'accord. Ok. Oh là là. Pouf. Oui. Oui, oui. Non, mais on voit l'idée du truc. C'est... Je vous jure que j'essaie de faire un truc pas trop moche. Je ne fais pas exprès. Vous voyez. Vous voyez que je rattrape quand même un peu le truc aussi. Est-ce que je tente la virgule où là, on est déjà sûr que ça ne va pas marcher ? Attends. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Oh, oh. Pas si dégueu. En fait... Hé ! Bah tiens. Je pensais que sa virgule serait le truc le plus dur. En fait, c'est le plus facile. Bon, bah comme quoi, hein ? Ouais, c'est pas possible par contre, ça. Il y a un vrai problème de... Délivrance du produit. Je sais pas si c'est dit comme ça. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu sais pas pourquoi, il va te foutre un gros pâté. Et puis d'autres, t'as quasiment rien. Donc tu repasses un petit coup et boum, t'as re-gros pâté. Globalement, c'est quand même assez moche. Enfin, je veux dire, j'ai hyper bien fait ma virgule. Je sais pas comment. Je sais pas, je... Voilà. Miracle. Mais le trait en lui-même... C'est pas... On a vu pire, j'avoue. Je mettrais pas... Je dirais pas que c'est une dos basse, mais... C'est pas ouf. Oeil numéro 2. Sachant que je suis en décalé par rapport au retour caméra, donc ça va être de toute façon très compliqué. Oh là là. Oh punaise. Le gros pâté, quoi. En fait, vu que le truc est super rigide, tu vois le truc de rouler ta pizza, des fois, avec le pinceau, t'arrives à faire des petits angles, des petits trucs. Donc, voilà. Là, c'est droit. Ah, je m'en suis foutue dans l'œil. Du coup, c'est... Bah, ça change les habitudes, quoi. Je dis pas que c'est pas pratique, mais je dis surtout que... Les deux yeux ne sont pas pareils. C'est... Vu que ça change énormément de d'habitude, c'est pas idéal, quoi. Si t'as l'habitude de faire un thread eyeliner avec un pinceau ou un feutre, et le pire, je pensais, c'est le pinceau, c'est pas du tout intuitif, du coup, pour toi. Virgule numéro 2. J'espère que c'est pas la foire rousse, celle-là. Oh là là ! C'est qu'on fait des virgules pas trop... Ah, si, elle est quand même un peu dégueu. On dirait une pièvre. Je vais essayer de corriger tout ça. On pose son tige. Ah, c'est pas terrible. Bon, c'est un peu rattrapé, même si les deux, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je vous montre une petite astuce quand vous avez un petit peu trop frotté sur votre oeil pour enlever de l'eyeliner et que du coup, vous n'avez plus de fond de teint. Vous prenez un peu de... une petite palette correctrice, le coton-tige, et vous pouvez recorriger derrière, comme ça. Ça permet d'avoir un truc un peu plus propre et un peu mieux dessiné. Je vais maintenant mettre un petit peu de mascara. Ouais, bon, beaucoup de mascara, parce qu'un eyeliner, de toute façon, sans mascara, c'est chum. Donc, je ne vais pas le juger sans mascara. Ça se fait ap. Donc là, je prends le mascara Supra Volume de Clarins et je mets quand même une bonne couche. Verdict final pour l'eyeliner roulette à pizza, enfin, Revlon Colorstay Exactify Traceur Liquide, bon, roulette à pizza. C'est pas si horrible que ce que je pensais. C'est-à-dire que c'est pas pratique, c'est pas intuitif, c'est pas... C'est en dehors de nos habitudes, voilà. Mais, ça aurait pu être pire. J'avais très peur de la virgule. Je pense que je vais donc devoir faire cette vidéo en espagnol, parce que j'ai pas du tout foiré ma virgule. C'est juste que c'est pas du tout les mêmes des deux, mais... Les deux se tiennent. Celle-là est beaucoup plus réussie que celle-là. Je mets ça aussi un petit peu sur le dos de mon retour caméra, qui est à droite. Donc, quand je me maquille d'œil gauche, ça va, je le vois bien. Et quand je me maquille d'œil droit, je me vois pas très bien. Donc, peut-être que ça a joué aussi. Donc... Pour moi, c'est pas à 100% sa faute à lui. Par contre, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est que là, en sensation, j'ai l'impression d'avoir un genre de masque peel-off sur l'œil. Je sens un vrai poids sur mon œil. Et ça, j'aime vraiment pas. Alors que je viens de le mettre, il a normalement pas eu le temps de trop sécher ou trop de faire des croûtes ou j'en sais rien. Mais j'ai vraiment un poids, ça me... C'est pas agréable. C'est... Pour moi, le pire était la roulette à pizza, en fait, c'est la texture. Donc... C'est vraiment inattendu. Tout est inattendu avec cet eyeliner. La forme est inattendue. La déception est inattendue. Parce que c'est pas ce que tu crois qui va te décevoir qui te déçoit. Génial ! Bon, au final, je le classe pas dans les dos basses, mais je le classe pas non plus dans les bons basses. Pour moi, c'est un eyeliner moyen. C'est un peu rigolo, mais... Vous allez rigoler une fois en le mettant, et puis c'est tout, quoi. Pour moi, la texture, là, elle est... Rédibitoire, complètement. Et le coup de la roulette à pizza... Je crois que c'est Jean-Claude du marketing qui a eu cette idée, et puis ils ont tous fait... Ah ouais, c'est super agénial, Jean-Claude. On va se marrer, et puis on va faire une pub avec la meuf qui découpe une pizza avec son eyeliner. C'est super ! Nous, on trouve pas ça forcément super. Donc pour moi, c'est un bof de... De verdict final. C'est pas nul, hein. Voilà. Vous voyez, le résultat, ça va. C'est pas génial, génial. C'est pas cata, cata. C'est bof. Voilà. J'espère que ce crash test eyeliner roulette à pizza vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre crash test, et puis toutes les autres vidéos que je publie. Qu'est-ce que je dois vous dire ? Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez. Est-ce que vous avez vu cet eyeliner ? Est-ce que vous vouliez le tester ? Est-ce que du coup, ben, ça vous a un peu... Mais... Ou au contraire, est-ce que vous voulez quand même aller le tester ? Et... Ben voilà ! Et ben maintenant, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !